Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été énormément posée. On le sait maintenant qu'iOS 15 est sorti en version bêta développeur dans un premier temps et maintenant en bêta publique. Il y a encore de nombreux bugs et pour certaines personnes, comme ça a été mon cas, ça peut complètement faire planter un appareil. Alors beaucoup préfèrent jouer à la sécurité et revenir sur la dernière version stable d'iOS 14. Mais comment faire et surtout comment le faire sans perdre de données ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous étiez allé un peu vite et que vous aviez déjà installé iOS 15 sans avoir en amont fait de sauvegarde et que vous avez peut-être perdu des données, et bien sachez qu'il y a des logiciels qui permettent de restaurer ces données. Alors c'est pas de la magie et si les données ont été complètement écrasées, alors il est possible qu'il soit impossible de les restaurer. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gratuitement voir les données que vous pourrez restaurer. Si vous avez effacé par erreur des messages, des contacts, des photos ou bien que votre téléphone a complètement planté. Ce logiciel s'appelle Ultdata et d'ailleurs merci à eux parce qu'en plus de ça, ils sponsorisent cette vidéo. Et comme je viens de vous le dire, grâce à ce logiciel, vous allez avoir la possibilité de restaurer des données qui ont été accidentellement effacées. Et pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de télécharger le logiciel dont le lien est disponible dans la description de la vidéo et par la suite, connecter votre iPhone à l'ordinateur. Une fois le logiciel over, voilà les options que vous allez avoir. Vous allez avoir la possibilité de récupérer depuis appareil iOS, c'est-à-dire de récupérer des données qui seraient encore cachées ou supprimées depuis votre téléphone, c'est-à-dire sans aucune sauvegarde au préalable, ou bien la possibilité de récupérer des données depuis une sauvegarde. Si vous aviez déjà fait une sauvegarde iTunes et que vous voudriez récupérer qu'une partie de la sauvegarde, ça c'est l'intérêt de ce logiciel. Il va être possible de faire de même via des données iCloud. Vous pourrez aussi sauvegarder et restaurer les données de par exemple WhatsApp, Line, Viber, Kik et WeChat, ainsi que réparer le système iOS si vous avez des problèmes du type un téléphone qui resterait bloqué sur le logo Apple ou qui a du mal à démarrer. Si je veux dans mon cas récupérer les données qui sont sur mon téléphone, je vais tout simplement cliquer sur récupérer depuis appareil iOS. Je vais pouvoir cocher ici toutes les données et faire analyser. Continuer. Mon code va m'être demandé. Je vais donc le saisir. Et le logiciel va analyser toutes les données qui sont actuellement sur mon téléphone, mais aussi celles qui ont été supprimées, mais qui sont toujours dans la mémoire du système. Donc moi ici pour le test, j'ai utilisé un téléphone qui est un téléphone de démonstration, donc il n'y a que très peu de données, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici l'analyse vient de se terminer. On voit si on regarde dans l'onglet photos, on va avoir ici les photos qui sont dans le téléphone. Alors en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone de test, donc j'avais mis une seule photo. Et ici on voit que ça a restauré une photo qui avait été supprimée. On le voit ici avec la petite icône de poubelle. L'intérêt, c'est que je peux cliquer sur les supprimés et récupérer vers le Mac ou le PC les données qui ont été supprimées. On va pouvoir faire de même avec les contacts, les messages, les historiques des appels, les appels FaceTime, les calendriers, ce qu'il y avait dans les signés Safari, revoir l'historique et aussi les données qui étaient dans les applications. Ce qui va être aussi super intéressant ici par rapport à une sauvegarde qu'on peut faire brute sur iTunes ou sur iCloud, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle la sauvegarde sélective. C'est-à-dire que je vais pouvoir sauvegarder que certaines photos, certains messages ou certains contacts sans en sauvegarder les autres. L'application va être donc capable d'isoler juste une petite partie de la sauvegarde, ce qui n'est pas du tout possible avec iTunes ou iCloud. L'application est complètement gratuite pour ce qui est d'analyser vos données et de vous montrer ce que potentiellement vous pouvez récupérer. Mais pour récupérer les données, l'application est payante. Et vous le savez, à chaque fois que je vous présente une application qui peut se trouver payante pour certaines fonctionnalités, je vous négocie toujours un petit code promo. Et c'est le cas encore une fois avec ce logiciel. Mais étant donné que j'ai qu'une seule licence d'un an à vous offrir, je vais l'offrir à l'une des personnes les plus attentives de cette vidéo. Et pour ce faire, ça va être très simple. Je vais mettre un lien à votre disposition avec la procédure pour participer au concours. Et ce lien va commencer comme ça. Et il va falloir tout simplement que vous trouviez les 8 caractères manquants pour trouver la suite du lien. Ils vont apparaître régulièrement dans la vidéo, comme celui-là, qui est le premier caractère. Mais vous avez aussi de la possibilité de participer dans les commentaires de la vidéo. Mais n'oubliez pas d'être abonné. Bon, alors tout ça, c'est très bien si jamais vous avez perdu des données sur votre téléphone. Mais si jamais vous voulez simplement revenir d'iOS 15 vers la dernière version d'iOS 14, voilà les manipulations qu'il faut suivre à la lettre. Et la première, ça va être par sécurité de faire une sauvegarde complète sur iCloud. Pour ça, on va donc se rendre dans les réglages du téléphone. Cliquez ici sur notre nom. iCloud. Sauvegarde iCloud. Ici, on va voir la date de la dernière sauvegarde réussie. Et on va faire sauvegarder maintenant pour faire une sauvegarde plus récente. Voilà, c'est maintenant terminé. On peut passer à la suite. Étant donné qu'on veut ici revenir d'une version supérieure vers une version inférieure, il est possible que certains réglages qui existent sur iOS 15 n'existaient pas sur iOS 14. Il va donc falloir qu'on réinitialise les réglages de façon à ce que tous les réglages puissent se remettre correctement une fois la restauration terminée. On va donc se rendre toujours via nos réglages dans Général, Réinitialiser et Réinitialiser tous les réglages. Attention, c'est bien réinitialiser tous les réglages et pas autre chose. On tape ici notre code, Réinitialiser tous les réglages. Le logo Apple apparaît avec la barre de chargement. Et une fois que c'est terminé, le téléphone se réallume. Attention, il va bien remettre le fond d'écran d'origine et retirer les mots de passe de déverrouillage du téléphone ainsi que les mots de passe Wi-Fi. Mais on le voit ici, toutes les données sont bien toujours dans le téléphone. Il va être maintenant temps de se rendre sur notre ordinateur et de se rendre sur le site IPSW.me. Ici, vous allez avoir la liste des téléphones qui sont disponibles. Vous allez cliquer donc sur l'iPhone, puis sur votre modèle iPhone. Ici, dans le cadre du test de cette vidéo, pour moi, c'est un iPhone XR. Et la dernière version disponible est iOS 14.6. Attention, ça peut différer au moment où vous allez le faire vous-même. Il se peut qu'iOS 14.7 soit sorti ou toute autre version d'iOS. Il est important par contre de choisir une version qui soit en vert avec la coche au début. Toutes les versions qui vont être en rouge ne sont plus signées par Apple et il va être impossible de les restaurer. Je choisis donc ici cette version. Download. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Et pendant que ça télécharge, il va être maintenant temps de connecter le téléphone à l'ordinateur. Suivant l'ordinateur que vous avez, il est possible que vous ayez à télécharger iTunes. Si vous avez un Mac, il vous suffit simplement de vous rendre sur le Finder et de sélectionner l'iPhone qu'on va utiliser. Dans mon cas, il est ici. Je vais faire démarrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle fois une sauvegarde, mais cette fois-ci sur l'ordinateur. Donc pour ça, je vais cocher ici, sauvegarder toutes les données de votre ordinateur sur ce Mac. Je vous conseille aussi de décocher, chiffrer la sauvegarde locale pour éviter toute perte de mot de passe, sans quoi la restauration sera complètement impossible. Et ensuite, on va faire synchroniser. Ici, vous avez la date de la dernière sauvegarde. Une fois que c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Et cette étape va se passer sur l'iPhone, où on va devoir désactiver, localiser mon iPhone. Donc on va devoir se rendre dans les réglages, où on va commencer par reconnecter notre Wi-Fi parce qu'il a été désactivé à l'étape précédente. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur notre nom, localiser, localiser mon iPhone, et on va désactiver cette option. Voilà, pendant ce temps-là, notre iPhone a été correctement sauvegardé sur iTunes, et le fichier a été téléchargé correctement depuis le site Internet. Ce qu'on va donc devoir faire maintenant, c'est se rendre sur le Finder ou sur iTunes. Et ici, on va avoir une option pour restaurer l'iPhone. On ne va pas simplement cliquer dessus, mais cliquer dessus en restant appuyé sur la touche Options si vous êtes sur un Mac, ou bien sur la touche majuscule si vous êtes sur Windows. La différence, c'est que cette page va apparaître, où on va pouvoir sélectionner le fichier qu'on a téléchargé au préalable. On va cliquer ensuite sur Ouvrir, puis Restaurer. À partir de là, le téléphone va rentrer dans l'étape de la restauration, et complètement effacer le système, effacer iOS 15, et restaurer la version d'iOS, en l'occurrence ici iOS 14.6, qu'on a sélectionné juste avant. La manipulation dure une dizaine de minutes, donc il va falloir être un petit peu patient. Voilà, la restauration est maintenant terminée, on peut donc faire OK sur iTunes. Le téléphone nous affiche maintenant le logo Bonjour comme d'origine, et on va suivre la procédure. Ici, je vais le remettre en français, France, Configurer manuellement. On va se reconnecter ici à notre réseau Wi-Fi. Continuer. On va faire Configurer plus tard, et choisir le code de notre choix. Et c'est cette étape qui va être importante, parce qu'ici, on ne va pas pour le moment restaurer la sauvegarde. Si on essaie de restaurer la sauvegarde qu'on a fait en amont avec iOS 15, ça va nous dire que notre version d'iOS n'est pas compatible, puisqu'on a fait une sauvegarde sur une version qui était supérieure à celle qu'on a actuellement. On va donc pour l'instant choisir de ne pas transférer les applications et les données. On clique donc ici. Pour ce qui est de l'identifiant Apple, pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas d'identifiant Apple, et que on va le configurer plus tard. On va accepter les conditions générales d'utilisation, continuer, et faire tout plus tard. Et voilà, on va se retrouver ici avec un téléphone qui est complètement vierge, sans aucune donnée personnelle. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, et donc c'est à ce moment-là qu'on va reconnecter le téléphone à iTunes, et retourner sur l'ordinateur. Ici, on voit qu'on a la possibilité de restaurer à partir d'une sauvegarde. On ne va toujours pas le faire pour le moment, et configurer le téléphone comme nouvel appareil. On voit ici qu'une sauvegarde vient d'être automatiquement faite, ce qui a été fait aujourd'hui, dans mon cas, à 16h18. Cette sauvegarde est donc de l'iPhone complètement vide, donc elle ne nous intéresse pas, on va aller dans gérer les sauvegardes. J'ai donc ici une sauvegarde, celle qui vient d'être faite à l'instant, et la sauvegarde correcte qui avait été faite sur iOS 15. On le voit d'ailleurs ici, si je reste sur cette sauvegarde, ici ça m'affiche clairement que cette sauvegarde est dédiée à iOS 14.6, et celle-ci iOS 15. Donc en l'état, si je souhaite la restaurer, ce sera complètement impossible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dessus, et afficher dans le Finder. Alors dans le cas d'un Mac, on peut faire un clic droit et afficher dans le Finder, mais je vous affiche quand même le chemin complet, si vous voulez y aller manuellement pour retrouver la sauvegarde, et vous avez aussi le chemin sur lequel aller si vous êtes sur Windows. Une fois que vous avez donc localisé cette sauvegarde, vous vous rendez donc sur la sauvegarde, et tout en bas, vous devriez avoir un fichier qui s'appelle info.plist. Vous faites de nouveau un clic droit, ouvrir avec. Vous pouvez cliquer sur Xcode si vous utilisez Xcode, sinon vous faites autre, et à ce moment-là, vous utilisez un éditeur de texte de votre choix. Voilà, dans mon cas, j'utilise TextEdit, et je fais ouvrir. Ce fichier va donc apparaître, et ici, je vais pouvoir faire une recherche dans le document, en faisant édition, rechercher, et je vais rechercher ici le texte Product Version. Voilà, il se trouve juste ici. Donc on voit ici que la version était donc d'iOS 15, et je vais simplement le modifier vers 14. Je peux faire Fichier, Enregistrer, et fermer l'éditeur de texte. Voilà. À partir de maintenant, cette sauvegarde sera donc compatible avec iOS 15. Et je peux le voir d'ailleurs, si je reviens en arrière, et que je retourne ici. Voilà, il y a maintenant un fichier iOS 14. Je vais donc aller sur Restaurer la copie de sauvegarde, choisir donc la bonne sauvegarde, dans mon cas, c'était celle faite à 15h57, et cliquer sur Restaurer. L'iPhone va maintenant faire apparaître ce message, qu'on voit ici, Restauration en cours, puis redémarrer. Encore une fois, la procédure peut être plus ou moins longue, suivant le nombre de données que vous aviez sur le téléphone. Et voilà, une fois terminé, vous pouvez redéverrouiller le téléphone. La dernière étape de restauration va apparaître. Et voilà, c'est maintenant terminé. On fait Continuer. On doit saisir ici le mot de passe de l'identifiant Apple, qui a été utilisé. Les derniers réglages vont être restaurés, et c'est terminé. On voit ici qu'on a récupéré l'intégralité des données. Les photos sont de nouveau dans notre galerie de photos. Moi, dans mon cas, j'en avais qu'une seule. Et c'est idem pour mon contact de test, et toutes mes autres données. Tout a donc été récupéré. Il se peut que parfois, vous ayez quelques problèmes, avec notamment des applications sur l'App Store, ou bien certains widgets. Dans ce cas, rendez-vous dans vos réglages, Général, Réinitialiser, Et de nouveau, vous allez réinitialiser tous les réglages. Attention, je veille bien de nouveau à vous dire que c'est bien réinitialiser tous les réglages uniquement. Saisissez votre code, réinitialisez tous les réglages, le téléphone va redémarrer, et ça permettra, dans l'éventualité où certains réglages d'iOS 15 ont tenté d'être restaurés, et du coup bug, puisse se supprimer définitivement du téléphone, et que vous restiez qu'avec des réglages compatibles avec iOS 14. Vous savez donc maintenant, grâce au logiciel Uldata, dont d'ailleurs voilà le dernier caractère pour le lien, comment restaurer des données qui auraient été perdues, ou bien faire une sauvegarde sélective de vos données, et vous savez aussi, comment restaurer iOS 14, si vous étiez sur une bêta d'iOS 15. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'oubliez pas non plus de partager cette vidéo à vos proches, si jamais ils sont passés sur iOS 15, et qu'ils souhaitent revenir sur iOS 14. Afin d'être au courant des nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner, en activant toutes les notifications, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.